La tactique de l'Empire 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 rapide contre vous, vous resterez brillant. Par contre, si à chaque fois vous aligne des joueurs rapides et que moi, pour vous contrer, j'ai aligne des joueurs rapides, ça annule donc l'action de vos joueurs rapides. Voilà, tout ça aussi, c'était bon à savoir. Également, pour vous adapter à la contre-attaque adverse, n'hésitez pas à mettre des joueurs rapides s'il en a. A partir de quel niveau l'utiliser ? Alors, vous allez me dire, dominer pour dominer, autant la mettre en place. Après tout, ça ne mange pas de pain. Si, ça mange de 7% au milieu. Mais moi, je dirais, personnellement, je vous ai... Allez, je veux... J'ai marqué pour vous un petit peu, vous encourager. J'ai marqué à partir d'impressionnant, on peut espérer en générer. Moi, sincèrement, en dessous, d'inoubliable, je suis assez réticent. Impressionnant, vous allez peut-être avoir une contre-attaque sur 5 attaques subies, on va dire. Ça ne va pas être génial, génial. Vous pouvez avoir de la chance, peut-être, avoir 2 contre-attaques. Mais bon, je pense que vraiment fonctionnel, c'est vraiment à partir d'inoubliable. Ça se tente à partir d'impressionnant, mais vraiment à l'arrache. Ne tentez pas en dessous, ça n'aurait peu d'intérêt. Alors, comment ça fonctionne ? Vous avez vu la vidéo sur le moteur de jeu, normalement. On va vous faire un petit rappel, puis pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le moteur de jeu, vous ne savez pas ce que vous ratez. Je vais vous faire un petit coup rapide. Contre-attaque, ce n'est rien de magique. C'est un truc tout à fait normal, vous allez vite comprendre. Donc déjà, votre adversaire a une occasion, c'est normal, il a la possession. Donc le moteur déroule l'action, il choisit soit une aile ou l'axe pour attaquer. Et là, forcément, il oppose les notes d'attaque et de défense et tire au sort selon ses proportions, ses buts ou pas. C'est genre vous avez 70% de défense, l'attaque adverse à 30%, ben voilà. Il y a 30 tickets, je marque le but, et il y a 60 tickets qui disent, ben non, il n'y a pas de but. Donc le moteur de jeu, il tire un ticket et forcément, un bel arrêt du gardien, il n'y a pas but. Et là, du coup, le moteur de jeu, il se pose la question de lancer ou pas une contre-attaque. Si vous êtes l'équipe dominée, forcément, il peut vous donner une contre-attaque spontanée, mais ça va être assez rare. Par contre, si vous avez sélectionné cette tactique, il est beaucoup plus tenté de le faire. Forcément. Il regarde votre niveau de tactique pour se décider, et là, forcément, si vous n'êtes que excellent dans la tactique contre-attaque, ça va faire un flanc. Par contre, comme vous êtes peut-être une équipe qui s'est développée, et que vous avez un bon niveau dans la tactique, et bien, il accorde la contre-attaque. Vous avez bien compris qu'à ce moment-là, quand il s'interroge si je fais une contre-attaque ou pas, il regarde votre tactique. C'est clair, si vous êtes mythique, vous avez beaucoup plus de chances que vous êtes forcément que formidable. Alors ensuite, là, il n'y a rien de magique. La contre-attaque se fait comme une attaque normale. Le moteur déroule l'action, il choisit une aile ou une axe, et il termine encore en opposant les notes d'attaque et de défense, et tirs au sort selon ses proportions, s'ils butent ou pas. Donc du coup, comment bien l'utiliser ? Il y a des bases. Il faut une défense supérieure à l'attaque adverse pour bloquer les attaques, et donc générer une contre-attaque potentielle. Et ensuite, il faut une attaque capable de transformer les contre-attaques, sinon ça ne sert à rien. Et ça, c'est souvent une erreur commise par beaucoup de joueurs. Tu vois beaucoup de contre-attaques où l'attaque adverse, elle n'est pas vraiment dangereuse, donc franchement, ce n'est pas du tout inquiétant de les rencontrer. On a la possession, et eux, ils n'ont pas capable de marquer les contre-attaques. Non, ça ne sert à rien. On va passer sur le terrain, vous allez me donner votre avis. On va jouer au jeu de bien ou pas bien. Je vous donne cet exemple, nous sommes en bleu, je suis l'équipe en bleu dans cet exemple, nous sommes l'équipe en bleu, vous voyez les proportions, et vous me dites si c'est bien ou pas bien, réfléchissez à votre avis, est-ce que c'est un bon choix de faire la contre-attaque. Donc là, forcément, c'est bien, parce qu'on a une belle défense avec 94%, 87% et 66%, un bon mur défensif, même si au milieu, il y a moyen que ça passe, mais surtout, on a de belles attaques qui, à coup sûr, vont transformer nos contre-attaques. C'est clair que là, quand vous êtes à 70% de marquer, vous avez une grande chance de marquer le but quand même, vous êtes plutôt pas mal du tout, c'est une très bonne solution que la contre-attaque. Bien ou pas bien ? Là encore, je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Je pense que vous avez vite compris. Pas bien, pas bien, pourquoi ? Parce que ça a quasiment pas de chance, des attaques à 14%, 25% à l'arrache, il faut que ça passe sur cette aile, ce n'est pas génial, génial. Le mur défensif est bon, mais là, la contre-attaque, si vous ne jouez pas contre-attaque, vous remontez à 38% de possession, lui tombe à 61%, finalement, ça peut être à peu près s'équilibrer, mais de toute façon, même si vous avez la possession, avec une attaque comme ça, vous n'allez pas aller loin. Donc là, c'est un match, vous allez me dire, contre-attaque, ça ne mange pas de pincée, mais contre-attaque, on verra bien. Ouais, ouais, mais à la limite, j'ai envie de vous dire, chercher d'autres solutions, pourquoi pas aligner une équipe qui a un peu plus de possession, encore un peu plus de défense pour tenir le 0-0. Il y a des matchs, on ne peut pas les gagner, et avec ça d'attaque, on ne peut pas les gagner. Si vous enlèvez vos attaquants, vous mettez des milliers de terrain et vous renforcez votre possession, avec votre mur défensif et plus une possession à 45%, en ayant 45% de possession, par exemple, vous limitez la possession adverse, vous limitez son nombre d'occasions. Donc, vous pourrez peut-être achoper une ou deux des occasions, peut-être vous aurez un pénalty, un coup franc. Mais surtout, si vous lui piquez deux occasions, c'est deux occasions au moins que vous subissez, vous pourrez peut-être tenir le 0-0. Donc, faire une contre-attaque là-dessus, il y a peut-être moyen de chercher quelque chose d'un petit peu plus intéressant pour tenir un résultat. Un match en championnat, il n'est pas forcément obligé de le gagner. Faire un match nul à l'extérieur, c'est un match nul qui ne rapporte qu'un point, mais qui évite surtout à l'adversaire de vous en mettre trois dans la face. Donc, voilà. La contre-attaque dans ces conditions-là, sans attaque, pour moi, c'est l'erreur classique. Souvent, je rencontre des équipes qui font contre-attaque et qui me donnent ces statistiques-là en attaque. Moi, je rigole. C'est de la rigolade. Pour peu qu'il soit que formidable impressionnement en contre-attaque et c'est le match gagné pour moi. Bien ou pas bien, cette fois-ci. Je vous laisse regarder un petit peu vite fait. Bien ou pas bien. Pas bien. Pas bien, vous allez dire. C'est pas bien. Mais si, mon attaque, elle est correcte. Oui, l'attaque est correcte. Mais en défense, on n'a que 50% de chances d'arrêter. Ce n'est pas une bonne base pour une contre-attaque. Une bonne base pour une contre-attaque, c'est un mur défensif que l'équipe adverse va venir s'écraser dessus. Et du coup, nous, ça récoche au-dessus et on déclenche une contre-attaque et il faut après transformer la contre-attaque. Mais là, on part. C'est le problème inverse. C'est que pour contrer une contre-attaque, il y a deux solutions. C'est soit, un, je mets une bonne défense pour bloquer ses futurs contre-attaques, soit j'ai une belle attaque pour l'empêcher de générer des contre-attaques. Voilà. Si, après tout, j'ai mon attaque qui passe au-dessus de votre mur défensif, vous ne générez jamais de contre-attaque et la tactique ne sert à rien. Donc là, pour moi, c'est trop léger. Si on veut essayer de gagner le match puisqu'on a une bonne attaque ici, pourquoi pas délaisser la défense et gonfler la possession pour profiter de nos beaux 72% ici. À la limite, pourquoi pas. Mais là, ce n'est pas une situation de contre-attaque par tête. Bien ou pas bien ? Alors, c'était une tactique que j'avais faite dans le tour 3 de mon tournoi générationnel. Pour sûr que vous soyez dans la playlist Laboratoire Tactique, vous n'avez plus vu faire ça. Je n'ai pas appelé ça la dernière chance. Donc, ce n'est pas assez ni bien ni pas bien. C'est désespéré. J'ai eu une magnifique défense 96%, 79%, 87%. Mais en face, le mec faisait impressionnant au milieu. C'était une équipe allemande qui faisait une note de défense de dingue. Et donc, je l'ai tout bruné sur une aile. Donc, ça, c'est bien et désespéré. C'est en espérant que la contre-attaque passe sur mes 39%. Je crois qu'elle ne s'était pas passée. Mais toujours est-il que c'était une équipe qui me dominait outrageusement. Je n'avais pas le choix de faire ça. Donc, ce n'est pas l'idéal. Mais c'était dans le cadre d'un tournoi et je voulais vraiment essayer quand même de, pourquoi pas, arracher 3 points si j'ai de la chance que vraiment, il s'écrase sur mon mur défensif et que j'ai une contre-attaque qui passe là. Bon, et là, ce n'est pas déroulé comme ça. Mais voilà, c'est vidéo 3 de la série Tactique Laboratoire Tactique. Voilà, si vous voulez la revoir pourquoi j'ai fait ça. Donc voilà, ça, ça se peut. La contre-attaque du désespoir en se donnant une aile, c'est mieux que, c'est mieux que, par exemple, ici, 14, 5, 25, vous voyez, en attaque, 14, 5, 25, alors que moi, ici, je me donne une chance à 39%, c'est quand même mieux. Il faut que le moteur de jeu décide que ça ne passe pas. Donc, c'était désespéré, voilà, mais pourquoi pas, ça peut être une bonne contre-attaque parce que là, surtout, j'ai une magnifique défense. Bien ou pas bien ? À votre avis, dans ce cas-là, c'est un 4% là. Ben, je dis bien, vous allez me dire, mais attends, Seb, pourquoi bien ? On a la possession, qu'est-ce que tu racontes, Seb ? Mais c'est même pas bien, c'est parfait. Pourquoi ? Je vous l'ai dit au début du jeu, on perd 7% au milieu si on choisit contre-attaque. Regardez si la défense, elle est bonne. Bon, elle mériterait d'être un petit peu gonflée, un petit peu au centre. Mais la défense, elle est bonne. L'attaque, elle domine. J'ai 53% de possession. C'est pas génial. C'est bien, mais c'est pas génial. Le gars en face avec 47% de possession, il va avoir des occasions. Alors, si vous mettez contre-attaque, vous baissez à 47%, on perd 7%, vous tombez, pardon, à 46%, vous tombez à 46% et lui, il passe à 54% du coup. Vous vous trouvez à 46-54. Avec 46%, vous allez avoir des occasions avec votre superbe attaque, mais lui, il va toujours avoir des occasions, mais il va venir se fracasser sur votre mur. Et à chaque fois qu'il va avoir une occasion qui va se rater, vous allez peut-être déclencher une contre-attaque. Ça va vous faire une occasion supplémentaire en plus de vos 46% de possession au milieu. Donc, c'est vraiment un cas parfait. Et pour une équipe qui est vraiment bonne en contre-attaque, baisser volontairement sa possession pour tomber dans une plage de 45%, 47%, 48% de possession avec un niveau de tactique légendaire dans la contre-attaque, mais c'est régalable. Vous avez vos occasions avec le 46%, quand lui, il a une occasion et qu'il se gauffrade, vous déclenchez une contre-attaque et avec cette attaque-là, vous marquez. C'est que du bonheur, là, c'est victoire assurée. Ça, c'est génial, ça, c'est bien joué, c'est la contre-attaque tactique, mon petit gars. Alors, peut-on construire une équipe pour ? Rien que pour la contre-attaque. Alors, bien sûr, j'ai envie de dire oui, on peut. Ça me fait plaisir de rentrer dans le trip. Moi, je vais faire une équipe contre-attaque et voilà, je me rebelle contre le système, fuck le milieu, je fais une équipe contre-attaque. J'étais un petit peu comme ça lors de ma première aventure sur Atric. C'est pour ça que mon club s'appelait d'ailleurs les insurgés de la Rochelle parce que je m'insurgais contre le système qui mettait tout en avant le milieu de terrain et en effet, j'ai monté une équipe contre-attaque. Alors, j'ai envie de dire oui, on peut, mais il y a quand même ce paramètre de milieu de terrain quand même. Et si vous montez vraiment une équipe contre-attaque, on pense à une équipe contre-attaque, on va forcément penser à une tactique à privilégier genre 5-3-2 ou 5-4-1 pour une bonne grosse défense ou pourquoi pas 4-5-1 4-4-2 mais je vous ai marqué regardez 3-4-3 également etc, parce qu'en fait, se renfermer dans un 5-3-2 contre-attaque, le problème, c'est que vous allez avoir une super défense avec 5 défenseurs formidable mais 3-3, ça veut dire quoi 3 ? Si vous faites 3 milieux de terrain pour avoir un peu de possession, vous n'avez que 2 attaquants, vos notes d'attaque vont être ridicules. Si vous faites 2 élits à milieux de terrain, vos notes de milieu ne vont pas être géniales et franchement, la tactique contre-attaque, ok, je veux bien que vous fassiez une équipe consacrée mais au final, ça sera une équipe généraliste au final parce qu'elle aura une bonne défense, elle aura un bon milieu et une bonne attaque. Pourquoi un bon milieu ? Parce que la plage idéale, comme je vous l'ai montré, c'est d'avoir au moins 40% de possession. Si vous avez 40-45% de possession, c'est royal. Vous avez vos contre-attaques mais vous avez également des occasions. Une équipe typée spécifiquement contre-attaque qui dirait moi je fais du divin défense, ouais super, admettons, 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 vous faites du divin en défense, vous le jouez en 5-3-2, vous avez deux bons alliés balètes, vous avez un petit milieu de terrain quand même qui fait son office qui arrive à grappiller 20% de possession de balle puis vous avez deux attaquants pas trop mauvais. Ok d'accord, mais à l'arrivée, le fait que vous ayez quasiment pas de possession si vous faites tous vos matchs avec 20% de possession, vraiment que vous ayez un pur mur défensif mais un truc de dingue mais de toute façon vous allez vous faire avoir sur un déséloignement spécial, vous allez encaisser un but, vous allez encaisser le but sur Coufran ou sur Fénalty. Donc de toute façon, vous allez vous faire avoir. Ce n'est pas possible de tenir sans la possession. Donc du coup au final, vraiment construire une équipe pour la contre-attaque, vraiment hyper trophée en défense, mais il faut quand même avoir une belle attaque pour transformer ses attaques. Vous avez bien vu, c'est pour ça que je vous ai mis tous ces exemples de terrain avec le pourcentage. Et ce que je veux appuyer mes propos, c'est souvent les débutants, ce n'est pas péjoratif, les gens qui débutent à Attrick, ils pensent que 5-3-2, 5-4-1, 4-5-1, 4-4-2, 3-4-3, c'est une importance. On s'en fout du 5-3-2 ou du 3-4-3. Parce que moi, avec mon équipe 3-4-3, je vais vous sortir quand même une défense titanesque, alors que vous avec votre équipe en 5-3-2, vous n'allez pas dépasser l'impressionnant. Donc le 3-4-3, 5-3-2, on s'en fiche. Ce sont des compositions qui sont des outils pour obtenir des notes de secteur. Et tout le jeu est basé sur les notes de secteur comme je vous l'ai montré dans mes exemples de contre-attaque, bien ou pas bien. Quelquefois, vous avez besoin de 5 défenseurs pour couvrir à l'attaque adverse. Et quelquefois, 3 suffisent. Ça dépend du niveau de l'adversaire, ça dépend du niveau de vos joueurs à vous. Donc, on ne peut pas dire je vais monter une équipe contre-attaque 5-3-2, ça serait une erreur. Je pense plutôt qu'il faut développer une bonne équipe et prévoir des défenseurs qui ont de la base pour jouer de temps en temps la contre-attaque. Donc, est-ce qu'on peut développer une équipe rien que pour la contre-attaque ? Je dirais dans l'absolu, on peut si ça se fait plaisir, mais je pense que c'est peine perdue parce qu'au final, vous aurez des matchs, vous allez dominer votre adversaire au milieu. Ou bien, si vraiment, vous voulez vraiment construire une équipe avec pas de milieu, vous pourriez même jouer en 5-2-3, pourquoi pas ? La guerre se dit je vais jouer en 5-2-3, 5 gros défenseurs, 2 ailiers balèzes, 3 attaquants balèzes et puis tant pis pour le milieu de terrain. C'est voué à l'échec. Clairement, comme je vous l'ai dit, sur la ligue, c'est la meilleure équipe de la ligue qui va gagner la ligue. Elle va perdre un ou deux matchs parce que ça arrive par surprise. Mais au final, ça se lisse dans le temps sur les 16 matchs et vous allez gagner votre ligue, vous êtes la meilleure. Mais un 5-2-3 contre-attaque pure, il y a peut-être des exemples. Sur la trique, je ne connais pas toutes les équipes du monde d'Atrick, il y a peut-être des exemples, mais franchement, je doute. Vous allez faire des coups en coupe, mais gagner la ligue, non. Donc vraiment, une équipe, non. Sincèrement, vous ne prenez pas la tête et la contre-attaque, c'est bien d'avoir cette option sous le coude. Donc quand vous recrutez des défenseurs, essayez de crignoter un petit peu de passe pour les défenseurs. Après, voilà, je vous ai dit, la tactique, elle monte avec les notes de défense et les notes de passe. Alors c'est sûr, plus vos défenseurs sont faibles et plus la passe est importante. Après, quand vous n'avez que des défenseurs titanesques, même si ce sont qu'inadéquates ou pas sa passe, il va y avoir moyen de crignoter forcément du inoubliable légendaire sans problème dans la tactique. Donc voilà, il ne faut pas se mettre vraiment en tête de partir dans une équipe contre-attaque. je pense que c'est beau à l'échec. Attrique, la possession est tellement importante. Top, il faut vraiment construire une équipe contre-attaque qui est capable, comme dans mon dernier exemple, de baisser, de se mettre en contre-attaque pour laisser la possession mais de très peu à l'adversaire. Et là, ok, vous avez monté une équipe contre-attaque pour ça et là c'est top. Mais vraiment une équipe qui repose tout sur la défense avec une attaque, je ne crois pas une seconde. Enfin voilà, je me suis un petit peu alourdi mais c'est important. Je voulais vraiment vous expliquer également que les 5, 3, 2, 4, 5, 1, 3, 4, 3, ça ne veut rien dire. Ça aide juste à faire des notes de secteur et seuls comptent les notes de secteur à tout, tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt. Bonne prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.